Bienvenue dans ce Saut sportif cette semaine, cette semaine qui marque aussi la fin de la saison de Girondins de Bordeaux. On va rentrer dans le vif du sujet avec Thierry Vautrat, journaliste à Sud-Ouest, qui va avec nous nous proposer un feedback de cette saison, une saison quand même très particulière, si on peut employer ce terme, même extraordinaire, au vu des nombreux rebondissements que l'on a vécu, tant dans le staff que dans le sportif. Oui, c'est une saison qui n'est pas banale. C'est quand même une saison à trois entraîneurs différents, plus des intermèdes avec Éric Bédoué. Une saison où on a changé de propriétaire, où on a changé de président, avec un grand chambardement à l'intérieur du club. C'était assez particulier. Ça s'est terminé par une quatorzième place, un maintien sur à peine à deux matchs de la fin. Rien de très glorieux sportivement. Et quelque chose qui est assez peu en rapport avec ce qu'on en espérait, avec la reprise des Américains de GACP. Oui, parce qu'on a effectivement, à l'automne dernier, on avait annoncé à grand renfort cette arrivée de GACP. Et puis, on attendait beaucoup. J'imagine que beaucoup m'attendaient, avec certainement beaucoup d'interrogations aussi derrière, les nombreuses avancées qu'ils avaient annoncées. Et puis derrière, finalement, un peu de flottement du flop. Donc, ça a été compliqué, cette arrivée de GACP. Oui, disons qu'on peut considérer que c'est une année de transition, dans la mesure où on a commencé avec un propriétaire qui était M6, Nicolas de Taverneau, et que le changement de propriétaire s'est effectué au mois d'octobre. Donc, on avait déjà commencé la saison. Ce qui fait que ce n'est pas facile quand vous arrivez, vous financez un club, que vous prenez les choses en main en cours de saison. GACP a contrôlé à distance, au moins à la fin de la saison dernière, la façon dont travaillaient les Girondins à ce moment-là, que ce soit sur le recrutement, l'organisation. Et forcément, il y a eu des erreurs de commise. En contrôlant comme ça à distance, ce n'était pas forcément évident. Il y a eu d'autres erreurs de commise en cours de saison. On s'est un peu leurrés sur la valeur de l'effectif. Et tout ça a fait que c'était un peu compliqué. Il faut bien voir que c'était une saison de transition. On n'imaginait pas qu'elle serait aussi compliquée que ça, parce qu'on pensait qu'on avait les moyens de réussir quelque chose de bien. Et donc, j'imagine que GACP en a tiré les leçons avec les personnes qui se sont mises en place. Mais alors, Thierry, c'est quand même assez particulier, parce qu'on change de propriétaire, quasiment dans la foulée, on change d'entraîneur, Gustavo Exit, Gustavo Poyet, qui est quand même... Alors, Poyet a été sorti avant le changement officiel de propriétaire. Mais c'est quasiment arrivé en même temps. On arrive, on change d'entraîneur. Ricardo, ancien Girondin, qui revient en manager. Et puis, quelques mois après, merci, Ricardo, à l'arrivée de Souza. Oui, alors, dans le cas de Poyet, c'est un peu particulier, dans la mesure où... Je ne sais pas, Poyet a dû croire qu'il avait tous les pouvoirs d'un seul coup. Il a fait des choses qui étaient un peu étonnantes. Oui, c'est sous la présidence de Martin qu'il avait eu ce flottement, et à un moment, cet accrochage entre les deux. Oui, voilà. On a l'impression que, comme il avait été... qu'il avait été adoubé par la direction américaine, peut-être a-t-il cru qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Toujours est-il qu'il a eu tendance à mépriser les gens qui étaient en place à ce moment-là, à vouloir travailler qu'avec ses agents, et non pas avec les personnes avec lesquelles Girondin avait l'habitude de travailler. C'était assez particulier, jusqu'à son coup de colère après le match contre Mariupol. C'était... Personne n'imaginait que Poyet se comporterait comme ça. Donc, alors, il y a eu ce premier changement d'entraîneur. Après, bon, le choix de Ricardo était un bon choix, si l'on veut. À ce moment-là, c'était un bon choix parce que Ricardo était quelqu'un qui s'est empêché son équipe de perdre, on va dire. Et avec lui, ils ont quand même pris 28 points, et ces 28 points sont importants dans l'optique du maintien qui a été acquis juste à deux journées de la fin. Après, Ricardo a sauté à cause de l'élimination en demi-finale à la Coupe de la Ligue, et la défaite à Nantes était en fait un prétexte. Est-ce que c'était urgent de le faire sauter ? Je n'en sais rien, je ne suis pas sûr que cela ait changé grand-chose. C'est-à-dire que... Oui, mais bon, j'imagine que dans l'effectif, au sein déjà d'un effectif de joueurs un peu fragilisés psychologiquement, déjà par rapport à tous ces tumultes, ça n'a pas dû arranger les choses, et ça n'a pas dû forcément permettre de ramener une certaine sérénité dans le vestiaire, et qui plus est, sur le terrain. Oui, c'est-à-dire que Paolo Souza est arrivé avec des options de jeu différentes, l'envie de préparer la saison prochaine, donc tout de suite, il a eu de l'impact sur le vestiaire, qu'il n'avait pas plus forcément Ricardo. Je pense que dans le cas de Ricardo, malheureusement, on a un peu surestimé sa capacité à avoir de l'impact sur le vestiaire, compte tenu du handicap qu'il avait, qui était double, son handicap physique, où il avait un peu de mal à s'exprimer, et le fait qu'on n'autorisait pas à être sur le banc, ce qui était un peu... C'était Éric Bédoué qui a un intérim officiel en tant qu'entrepreneur. Forcément, c'était un peu compliqué, et on avait un peu sous-estimé ça, tant que ça marchait en début de saison, quand il était aux manettes en septembre, il a eu un impact immédiat sur l'équipe, parce qu'ils ont tout de suite gagné des matchs, mais ensuite, sur la durée, c'était un peu plus compliqué, et c'est vrai que l'atelage, ça n'a pas fonctionné, ça c'est sûr, ça ne fonctionnait plus, les joueurs n'écoutaient plus, et voilà, c'était compliqué. Quand Paolo Souza est arrivé, tout de suite, il y a eu du dynamisme, il avait des adjoints, il a fait des séances qui étaient excitantes, qui étaient variées, il avait un projet de jeu auquel les joueurs ont adhéré, avec des idées fortes, et forcément, ça a eu un impact immédiat. Pourtant, ça a été compliqué à une fin de saison, on finit avec 41 points, ça a été laborieux, ça faisait au moins 2005 qu'on n'avait pas vu une fin de saison pareille, et puis, six défaites consécutives, avant la dernière victoire face à Caen, mais c'était de justesse. Oui, alors moi, je suis un peu surpris, sur les analyses des spécialistes, sur les six défaites successives de Paolo Souza, ce qui est sûr, c'est que Paolo Souza s'est retrouvé comme ses prédécesseurs, avec une équipe qui était en difficulté offensive, il y a du mal à marquer des buts, Kamano, qui avait fait un super début de saison, s'est éteint à partir de septembre, parce qu'il faisait toujours la même chose, et tout le monde savait comment il allait jouer. Kalou, lui, a été blessé, donc il a eu le problème avec l'enlèvement de sa mère en Nigeria, puis il a été blessé, donc on a pratiquement pu compter sur lui sur la deuxième partie de saison, et Karamo s'est un peu enfermé dans ses délires, et il avait un peu de mal à être compétitif sur le terrain. Mais sur les six défaites, en fait, quand Paolo Souza est arrivé, il met en place sa défense à trois, avec Koundé, Pablo et Jovanovic, et si l'on regarde bien avec cette défense à trois, il n'a jamais vraiment perdu. Vous regardez, il l'a mis en place contre le match contre Red, les Girandais mènent un zéro, mais se font rattraper dans les arrêts de jeu, le match d'après, ils vont à Amiens, où ils font zéro-zéro, et arrive le fameux match contre Marseille, où là, sa défense à trois, était censée donner plus de qualité offensive à l'équipe. Donc contre Marseille, ils mènent deux zéros, et c'est là que survient l'expulsion de Pablo, et toutes les expulsions qui vont se suivre vont faire qu'on n'aura plus jamais cette défense à trois, sauf lors du match à Lyon, où de nouveau Jovanovic va être expulsé. Là, ça a changé la physionomie de l'équipe, et des matchs forcément qui ont fait... Parce que Bordeaux va à Saint-Etienne, sans Pablo et sans Jovanovic, qui lui était suspendu pour avoir pris 10 cartons jaunes, donc ils perdent là. Ils récupèrent Jovanovic à Nîmes, mais il n'y a toujours pas Pablo, et ils perdent de façon un peu... sur un pénalty qui est un peu discutable d'abord. Ensuite, si je me souviens bien, ils reçoivent Lyon, il y a la défense à trois avec les trois joueurs. Et là, Jovanovic se fait expulser, et donc quand il se fait expulser, il y a deux partout, et ils perdent 3-2. Ensuite, Bordeaux va à Lille et prend ce but, toujours avec une défense bricolée, où c'est Otavio qui revenait derrière, et donc perdent 1-0 sur un superbe but de Rémi. Ensuite, ici, ils perdent toujours sans la défense à trois, puisque si Pablo était expulsé à Lille, ils perdent 1-0 sur un but concédé d'entrée. Et par contre, là, quand ils avaient retrouvé la défense, le trio, Koundé, Pablo, et qu'il leur a permis de conserver cette solidité défensive propre à Pablo. Donc ça veut dire quand même que Pablo a déjà pris ses marques pour la saison prochaine. Comment vous voyez justement cette prochaine saison sous l'air à Souza, avec ses ambitions de jeu sur 2019-2020 ? Alors, la saison prochaine, on n'est pas sûr de garder Pablo, déjà, parce que c'est un joueur qui risque d'être convoité. Peut-être qu'il a des envies d'ailleurs. Son agent, il est possible que son agent lui cherche une autre destination, on ne sait pas. Bon, de toute façon, Bordeaux a pris le devant et a recruté le défenseur de Rennes. Donc, de toute façon, Paolo Souza va continuer à travailler sur les bases qu'il a établies là. Qui vous semblent, vous, d'un regard extérieur, de spécialistes plutôt saines, plutôt... C'est-à-dire que c'est un entraîneur qui est très exigeant et donc, il ne va rien céder à la nécessité de perdre ou de ne pas perdre. Il va continuer à vouloir imposer ses idées de jeu, qui est un football offensif, avec des arrières latéraux qui sont des véritables ailiers, des ailiers qui, eux, deviennent plus des joueurs, mais qui reviennent un peu plus au centre, mais qui sont des vrais joueurs offensifs. Et donc, de ce côté-là, on peut penser que s'il arrive à mettre ça en place, il va nous proposer quelque chose de bien, si tant est qu'on arrive à faire un revêtement intéressant. Alors, proposer quelque chose de bien, c'est aussi ce que souhaite GACP, avec plus d'animation dans les matchs, autour des matchs, avec une marque Bordeaux qu'ils veulent développer. Pourtant, si on regarde les fréquentations du Matmut, cette saison, on est à un peu plus de 21 000 spectateurs en moyenne. Donc, pas forcément un attrait très sportif, très sexy pour l'équipe et pour les spectateurs. Donc là, comment inverser la tendance ? Le problème de la fréquentation du stade, c'est toujours une question de résultats. Si vous avez une équipe qui gagne, les gens viennent au stade. Je crois qu'avec la saison 2009, Bordeaux a été champion. Forcément, on a une moyenne à plus de 30 000 spectateurs. Oui, parce qu'il vous faut des résultats. Si vous venez au stade, vous savez que votre équipe va gagner, vous êtes content de venir. Si vous venez, vous dites « Aujourd'hui, c'est Bordeaux-Amiens, on va faire 0-0 », vous dites « Non, je ne vais pas au stade » où c'est compliqué d'aller parce qu'il y a des embouteillages, parce que les trams ne marchent pas toujours le samedi. Donc c'est sûr qu'il faut des résultats pour faire venir les gens au stade. Il faut une équipe qui gagne. Donc ça, il appartient à la direction actuelle de faire en sorte que... Et cette nouvelle direction aujourd'hui, avec Longue-Épée à sa tête, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de Bordeaux-Amiens ? Il faudra juger sur le temps. Pour l'instant, de toute façon, Frédéric Longue-Épée, c'est d'abord un administratif. Il n'intervient pas sur le sportif. Le sportif est confié à Hugo Varela, qui est assisté par Eduardo Macias. On attend de voir. Pour l'instant, ils ont mis un staff à la tête de l'équipe professionnelle qui semble efficace, qui travaille bien. Paolo Sousa a des adjoints qui connaissent bien leur métier, qui sont motivés. L'équipe est soudée. En tout cas, le cadre est propre, net, et ça semble sur de bonnes bases pour la saison prochaine, en tout cas. Oui, oui. Et l'équipe, l'effectif ? Alors, l'effectif, il va évoluer. On imagine, il y a des joueurs, tous les joueurs qui étaient venus en prêt ici, comme Yann Karamo, comme Palencia, le défenseur, l'arrière-droite. Tous ces joueurs-là vont repartir. On a déjà commencé à recruter des joueurs. Ça arrive, c'est Bellanova, cet arrière-droite italien. On a recruté Adli, on a recruté Josh Maggia, défenseur centrale. Évidemment, ça ne suffira pas. Il faudra trouver des joueurs offensifs efficaces, notamment au milieu de terrain, pour améliorer l'animation offensive, qui a quand même été un des gros problèmes cette saison, et des joueurs efficaces devant. Donc, on a Jimmy Briand, mais Jimmy Briand a plus de 32 ans. Donc, c'était une erreur de croire que Jimmy Briand, les pouvoirs éventuels, ont le marqué 25 buts. Donc, c'est ce qui manque aujourd'hui. Un joueur qui soit vraiment efficace devant et une animation offensive, qui soit capable de le fournir un bon ballon. Merci beaucoup, Thierry. Début de la saison ? Alors, début de la saison, les joueurs-là vont partir en stage. En stage, d'abord en Autriche, puis faire le petit tournoi à Washington avec Montpellier, Marseille et Saint-Etienne. Et là, c'est le deuxième week-end du mois d'août que la saison reprend. Voilà, on n'a pas encore le calendrier, mais on verra. On se donne rendez-vous au mois d'août pour ce retour sur la pelouse. Merci, Thierry, pour votre analyse. Merci. Et tout de suite, l'instant rematch avec, comme d'habitude, Pierre Husson et Franck Siasen. On va commencer avec vous, Franck. Et tout de suite, pour parler handball. Alors, on va commencer par du handball féminin. Handball féminin qui est un sport de force et d'évitement. Et là, nous sommes avec Artig, qui attaque contre Médoc, en finale pré-régionale. Et vous voyez qu'il ne fait pas bon être gardien ou gardienne face à Artig. Et on enchaîne directement avec Bruges. Bruges, finale excellence départementale et une passe magique. Ça, c'est beau. Une passe de ce niveau-là. C'est en moins de 18 ans. C'est finale excellence départementale. Et on finit par la mecque. On est donc ici à Bercy-Accor Hôtel Arena. Et ce sont les gars de Belin-Bellier qui vont remporter la Coupe de France départementale. Et là, regardez cette joie. On a vu la joie des filles de Mérignac Handball la semaine dernière. Et là, c'est le délire absolu. Les verres envahissent tout. Meudon est balayé. Et le titre revient donc à Belin-Bellier. Comme quoi, la Gironde est une terre aussi de handball. C'est une joie proustillante de Belin-Bellier, d'ailleurs. Voilà, ça s'est passé. Voilà, la grosse bêtise, elle a été faite. Basket. Basket. Voilà, exactement. Basket, on va enchaîner par un enchaînement de paniers à trois points, il me semble. Alors, on commence par les féminines. Très efficace derrière la ligne. Paf, ça finit au fond défilé, on se croirait en football. On retourne à 13, pardon, contre les Chartrons de Bordeaux. C'est pareil, avec l'aide de la planche. Normalement, il faut l'annoncer, on ne l'entend pas bien sur la vidéo. Et là, on finit avec le total régal, comme on le dit. C'est la finale de R3, en féminine. Et là, regardez, milieu de terrain, Stephen Curry, avec la planche, boum, ça finit au fond défilé. On se croit. C'est incroyable. Donc, on l'a remis ralenti, on était obligés. Alors, malheureusement, c'est les filles de l'entente Pessac Basket qui ont inscrit ce panier, elles se sont inclinées en finale. Mais c'est quand même un beau parcours et un magnifique panier. Il fallait quand même le mettre. Foot, toujours, on poursuit avec vous. Donc, cette fois-ci, toujours ballon. Mais cette fois-ci, sur le gazon. Alors, c'est un peu international. On commence avec la brede, directement. Donc, la brede passe par-dessus. Et là, leçon de réalisme avec le petit ballon par-dessus le gardien. Finition, je vous laisse admirer quand même la célébration. Il n'est pas passé loin de s'assommer sur le porto du gardien. On met souvent à l'honneur les attaquants. On tient quand même à préciser aussi que les gardiens savent nous régaler tous les week-ends. Et là, indice, le buteur n'est pas encore. À l'écran. Préparation. Et là, le temps s'arrête. La frappe qui part. Incroyable. Ça finit dans les filets. Le gardien n'a pas pu bouger. On ne sait pas si c'est travailler à l'entraînement. En tout cas, la qualité de la frappe, elle est réelle. Sans effet. La ballon qui flotte. C'est juste imparable. Ça finit sous la barre. C'est signé l'US Gonto. Et ça a été filmé par Carole. Une de nos plus fidèles utilisatrices de l'application Rematch. Effectivement. On remercie les utilisateurs qui permettent de revivre les moments forts du sport un peu partout. en Nouvelle-Aquitaine et puis en France pour les clubs girondins. Rugby, Franck également. En rugby, il y avait encore évidemment des matchs puisque ça se poursuit avec des 16e retours en Fédéral 3. Et nous sommes ici avec Bazas. Bazas qui est en train d'attaquer avec quelques petites chisteras. Et un numéro 7 qui va voir la ligne et donc qui va directement planter derrière le bonheur. Et là, c'est la réponse du berger à la bergère puisque c'est finalement Sarla qui va envoyer son nélier à l'essai. Entre temps, Pierre adore ces moments-là puisqu'il ne connaît pas ça au football. On a un petit plaquage légèrement appuyé mais l'essai est quand même accordé. Et la qualification sera pour Sarla. Dans les règles de l'art, tu m'as dit en voyant cette vidéo. Il ne l'a pas trop soulevé. Il n'est pas tombé sur la tête. Il n'y a pas de danger. Ce n'est pas cathédral. Mais encore une fois, il ne fallait pas en faire plus. Il faut faire toujours très attention dans ce sport. Parce qu'on rappelle, les commotions cérébrales sont légions aussi. Et c'est ce qui malheureusement traumatise le rugby également. Il a été plus proche de la commotion de la hanche. Oui. Voilà. Mais ça peut arriver aussi. Il y a les baskets trois par trois. Oui, c'est ça. C'était le lancement de la saison des Open+. Donc les 17 tournois qualificatifs pour l'Open de France. Et là, on commençait à New York. Et là, c'est le highlight de la journée. Bon, on n'entrape pas la différence de taille. Mais bam ! Allez, hoop ! Finition du numéro 4. C'était une équipe parisienne qui s'était inscrite au tournoi. Et voilà. Bon, on admire le panier qui bouge. Et là, on enchaîne avec les vainqueurs. Balistique. Petite dédicace à Alex Vialare et toute la team balistique qui vient s'imposer à New York. Premier Open+, pas de remplaçant. Une passe en chistéra. Un panier à trois points. Ça finit. Ça fait ficelle. On notera quand même le petit donjon en arrière-plan. Ça fait toujours plaisir de voir des qualités, des angles de vue de la sorte. Après, encore une fois, avec un smartphone au bord des terrains. Et avec la Fédération Française de Basket, on aura la chance de voir les highlights des 17 tournois Open+, qualificatifs pour l'Open de France. Donc, on a hâte et on va se régaler. Merci, messieurs. Merci à toi. À très vite. À bientôt.